Salut à tous les amis, ici The Prof D'Ortie. Alors je vous propose aujourd'hui de discuter un petit peu de tout ce qui s'est passé au jardin depuis février, mars, avril. Alors on va voir un petit peu, il y a une explosion de végétation, il y a une explosion au niveau de la faune et de la flore. Et je vous propose d'étudier un petit peu et de voir ce qui se passe courant mais et de voir son évolution au travers le jardin. On va aussi discuter de tout ce qui a été planté, de voir quelles sont les associations, quelles sont les symbioses qu'on va pouvoir mettre en place et aussi le suivi, l'entretien du jardin à cette période. Allez c'est parti, on y va ! On va commencer avec ce tout petit carré qui fait quasiment 2-3 mètres carrés, un petit peu plus, et on va voir l'observation des premières cultures. Alors ici il y a différentes choses qui ont été plantées, je vois notamment ici un élignement d'épinards, de la physalis pourpre, on va avoir quelques courgettes, des fraisiers en périphérie, de la salade, des poireaux. Sur cette partie basse, parce que j'ai créé une partie haute, donc sur cette partie basse on va pouvoir justement faire des associés entre notamment les poireaux et puis la physalis, entre les poireaux et les salades, qui vont permettre justement de limiter les ravageurs et de limiter certains impacts sur quelques parasites qui pourront être néfastes ici. Ensuite, vous pouvez voir quelques chicorées qui ont été semées là naturellement, que je laisse volontairement pour éviter justement la prolifération de mauvaises herbes. Je préfère avoir d'autant plus des légumes que de mauvaises herbes qui ici pourraient me nuire sur la qualité de mes cultures. Ensuite, j'ai repiqué notamment quelques navets, de persil aussi qui vont me permettre d'attirer d'autres prédateurs ou alors d'en attirer d'autres auxiliaires qui vont me permettre de mettre en place ici mon roulement au sein même de cette culture. Plus en aérien, je suis parti sur deux types de gourdes. Alors la première, c'est une gourde, comment dire, col de cygne, c'est-à-dire qui va faire quasiment deux boules, si on peut dire comme ça, deux calbasses. Et après, ici, je suis parti sur un kiwano que je vais pouvoir palisser ici sur le treillis, le treillis soudé. Je pars sur un treillis à la verticale dans le sens où je vais pouvoir gagner en zone de production, c'est-à-dire, je l'ai mis exposé plein sud mais sur le fond du massif et ça va me permettre de gagner en verticalité et de pouvoir faire de la cueillette directement dessus. Au niveau du plant, c'est plus avantageux pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir plus de lumière, plus d'aération et les fleurs vont être exposées davantage au soleil, qui vont être plus vues par les insectes, pollinisateurs, et aussi au final, qui vont être mieux fécondées et qui vont monter plus facilement à fruits. Sur cette partie-là, un autre type d'association, toujours un mélange avec le poireau. Ici, on va retrouver les radis. Ensuite, il y a des pois qui vont permettre de fixer l'azote et de retransmettre à toutes les autres plantes. Et après, on a des parties palissées que je suis en train de monter. Donc ça, c'est tout simplement des plants qu'on a greffés courant février-mars et qu'on va palisser ici sur le treillis. Alors, je vais revenir principalement à ces deux méthodes de culture. Alors, qu'est-ce que ça va me permettre ? Alors, la première chose, c'est les poireaux en association avec les radis. En fait, les radis ont un cycle beaucoup plus rapide que le poireau. Et en fait, ça va me permettre tout simplement de désherber par le fait d'arracher les radis et de permettre aux poireaux de se développer. Par la suite, je vais remettre d'autres petites cultures tout autour de ces poireaux qui vont me permettre d'entretenir le sol sans désherber de manière massive, sans me mettre directement sur le massif pour dire « je dois désherber aujourd'hui ». Non, ça, ce n'est pas mon objectif. Donc là, je vais cueillir au fur et à mesure forcément les radis, les consommer. Et en même temps, je vais pouvoir échelonner mes cultures et aussi éviter de désherber trop. Concernant les pois, ici, ça va être bientôt la récolte. Ils sont en fleurs. On voit quelques gousses qui sont en train d'être formées. Donc ça, pareil, c'est des pois qui ont été semés semaine, quelques mois maxi. Et donc, on va pouvoir les consommer et puis commencer à soit pasteuriser ou alors les consommer directement en frais. Sur mon second massif, pareil, ça démarre, ça explose. Alors, on va retrouver toujours de la salade. Ça, j'en mets régulièrement. J'échelonne quasiment toutes les semaines en mettant des nouveaux pieds. Et là, on va faire un mélange entre les carottes, la salade, le poiret et quelques betteraves. Alors, ce mode associatif a été optimisé. Là, je suis en train de tout doucement démarrer les carottes pour obtenir de plus grosses carottes. Et en même temps, je récupère le fait de récupérer ces plantes carottes à repiquer pour mettre autre part. Alors, j'aurai par la suite des plus petites carottes, mais qui, ma foi, ne seront pas perdues lors du semis. Ensuite, au niveau des associations, donc on a les salades qui vont se développer, qui vont me permettre, pareil, encore une fois, d'éviter le désherbage et de concentrer l'humidité par le fait d'avoir un feuillage qui est assez dense au niveau du sol. En même temps, ça va servir donc pour le poiret qui va se développer d'ici quelques semaines, qui va prendre une plus grande envergure. Mais d'ici là, j'aurai récupéré les futures salades. Ensuite, au niveau betteraves, tout ça, pareil, donc on est sur une même famille qui a un large feuillage. Ça, ça va être consommé au fur et à mesure et ça va libérer de l'espace. Donc, je déterre et je viens planter au fur et à mesure de la nouvelle salade, des nouveaux légumes qui seront mis à disposition ici. On observe quelques choux-fleurs qui ont été plantés un peu plus tardivement. Là, on récupère actuellement les premiers choux-fleurs. Pareil, ça va nous permettre d'échelonner, ça évite de récupérer tout d'un coup. C'est souvent le problème qu'on peut avoir quand on jardine. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces légumes au moment donné ? Justement, il faut apprendre à les planter à quelques semaines d'intervalle, quelques jours d'intervalle pour pouvoir échelonner tout doucement la récolte. Alors, je vous parlais d'échelonner la récolte et ça commence tout d'abord ici, là sur le premier plan où vous pouvez voir justement les différents choux-fleurs. Alors, ils sont un peu plus avancés que ceux qu'on a vu précédemment, mais voilà, qui permettront de faire une récolte fin juin ici. Ici, vous pouvez voir un super panique que je laisse volontairement monter en graines, dans le but, premièrement du côté un peu esthétique forcément, mais aussi en second point, c'est de récupérer les semences et de me permettre de créer mes propres semences ici de panais. Alors, je fais pareil pour les poireaux, je fais pareil pour les choux. Voilà, il faut penser à récupérer ces semences. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit coin un peu plus en friche où là, vous allez laisser foisonner les plantes, laisser les développer correctement pour permettre de récupérer au maximum du végétal, c'est-à-dire à la fois le fruit, à la fois de la feuille, mais aussi des fleurs et aussi des graines. Ça, c'est important. On va se concentrer maintenant sur un autre massif qui est celui-ci. Alors, c'est un des plus anciens massifs que j'ai créés, toujours avec une partie palissée sur mes fruitiers, et aussi quelques pommes de terre, toujours de la salade. Ça, vous allez voir, il y en a quasiment dans tous les massifs. Des pommes de terre en carton et j'ai créé une butte un peu particulière, là ici au premier plan. Ensuite, encore une fois, du chou. On va retrouver quelques aromates, comme du thym, de la pimpronelle, de la bourrache. Pareil, qui vont servir un peu tous les jours, d'ici deux semaines. Et puis voilà, je vais replanter dans peu de temps encore des pois. Je vais replanter d'ici juillet les nouveaux pieds de courgettes qui vont me permettre de finir la saison tardivement. Alors, ici, pareil, ça s'est bien développé. Là, c'est plutôt le coin des légumes condimentaires. On va retrouver les oignons et les chalotes dans un premier plan. Alors, pareil, on a souffert un peu de la sécheresse. Là, il y a courant mars-avril. Ça commence tout doucement à se remettre. Bon, pas d'inquiétude. Il va falloir tenir les arrosages et surtout pailler. Alors, vous avez pu voir, le paillage commence à se faire tout doucement parce que les jours commencent à être vraiment chauds. Il y a beaucoup d'ensoleillement. Il y a un peu de vent. Donc, tout ça, ça crée des perditions au niveau de l'eau dans le sol. Donc, n'hésitez pas à faire, si vous n'avez pas paillé, un léger coup de binage en surface qui va permettre d'éviter cette évaporation au niveau du sol. Ensuite, toujours, on va retrouver différents légumes au sol et aériens. Là, ici, une calabasse aussi qui est un peu différente. C'est la calabasse serpent qui est assez sympa. Et toujours de la salade, des pommes de terre, des poireaux de semis qui vont être plantées un peu partout sur les massifs. Là, ici, derrière, c'est une ancienne couche lasagne de l'an passé. Pareil, qui fait ses preuves. Alors, j'y ai mis beaucoup de cucurbitacées parce qu'on sait que les cucurbitacées aiment beaucoup l'humus, aiment beaucoup la matière organique. Et donc, là, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'y ai mis des courgettes, différentes potirons, des potirons galeux, des potirons d'étampes issus de nos semis qui vont tout ça donner de futurs légumes assez intéressants. On a planté également les concombres qui vont se développer. Donc, attention, si vous les aimez tôt ou alors si vous les avez plantés trop tôt avec la grêle, avec le froid, tout ça, ça a pu faire des dégâts. Mais sinon, voilà, maintenant, c'est le moment de planter tout, que ce soit en serre ou à l'extérieur. Voilà, vous pouvez, n'ayez pas peur. Il faut y aller. De l'autre côté, on peut voir avec les orties quelques pieds d'asperges qui sont en train de se développer. Alors, c'est des griffes de cette année. Donc, forcément, on ne peut pas les consommer tout de suite. Généralement, on attend une année, voire deux années. Alors, ces asperges seront récupérées au fur et à mesure, mais l'année prochaine. Donc là, ici, on va les laisser monter. Elles vont fleurir. On va pouvoir récupérer quelques semences. Mais voilà, pas d'inquiétude. Il faudra laisser l'année prochaine. On pourra commencer à récupérer ces premières asperges. Ensuite, là, derrière la serre, vous le verrez après. Mais j'ai bâché et mis de la patate sous bâche ici, parce que je n'ai pas eu le temps de faire différents procédés au niveau de la pomme de terre. Mais voilà, ici, c'est le principe de la patate carton, mais avec une bâche qui va permettre, en fait, de développer les tubercules en surface et non en profondeur et d'éviter de travailler mon sol. Ici, on va terminer par ce beau massif qui est le dernier massif créé ici, qui a été volontairement mis en U pour pouvoir accéder partout sur la zone de végétation. Quelques problèmes, notamment ici au niveau des choux brocolis, c'est-à-dire comme il a fait très sec, ils sont directement montés en fleurs et du coup, on n'aura pas de brocolis cette année. Alors, on pourrait se dire, voilà, on va les laisser monter en fleurs, récupérer les semences. Mais ici, je ne vous conseille pas parce que ce sont des légumes qui n'ont pas eu, entre guillemets, les caractères pour résister à tout ça. Donc, je vous déconseille fortement de récupérer ces semences. Par contre, ici, ça va servir pour des abeilles qui sont justement derrière moi et qui volent très, très bien. Ils vont servir justement de points de nectar pour quelques abeilles, quelques pollinisateurs qui sont dans le secteur. Sinon, si on regarde ici le massif, ça commence à se développer. Donc, un mélange entre les choux, choux fleurs, choux brocolis, choux rouges. Ensuite, on a mis de la courgette, on a mis de la tomate, des physalises pourpres et des physalises du Pérou. Donc, tout ça pour nous permettre ici des cultures et des récoltes tout au long de la période juin jusqu'à quasiment octobre-novembre. Ensuite, vous pouvez le voir aussi, il y a quelques points de salades. Et bien pareil, c'est des salades issues de semi-volontaires. Donc, ça, il faut les conserver. Alors, premièrement, si vous pouvez laisser monter quelques semences et quelques salades montées en graines, voilà, n'ayez pas peur, il faut en laisser parce que c'est des variétés qui sont justement adaptées à, entre guillemets, ce massif-là. Ensuite, si on fait le point au niveau des plantes condimentaires, tout ça, donc, il y a certaines plantes qui sont en train de monter à fleur. Là, notamment au premier point, la pimpronnelle, on a le thym qui est juste derrière, l'isope qui va commencer, pareil, à fleurir. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça va nous permettre de préparer l'été comme il faut, préparer les barbecues, de faire des tisanes. Il ne faut pas avoir peur de tout ça. Ensuite, juste là, on va avoir les pommes de terre qui sont en train de se développer dans les colonnes. Donc, ça, c'est un petit procédé que je suis en train de développer. Je suis en train de voir quel est le mieux. Ici, ça a l'air pas trop trop mal, sachant qu'on a eu les gelées, là, il y a quasiment un mois, qui ont fait du mal un petit peu à nos pommes de terre. Mais là, c'est reparti. Donc, il faudra attendre quasiment un petit mois en plus pour la première récolte. Ensuite, au niveau de tout ce qui est greffe, tout ça, tout est parti. Donc là, ici, on va les laisser en place jusqu'à l'année prochaine où on viendra les récupérer pour les planter autre part et où les palisser, les former comme il se doit. En ce qui concerne les productions de la serre, eh bien, ça démarre très, très bien. Que ce soit pour les tomates, pour les courgettes ou pour ici, les choux-fleurs. Voilà, on a des belles têtes qui sont en train de monter et on va pouvoir les récolter d'ici quelques jours. Là, c'est le troisième qu'on récupère. Il en reste encore une quinzaine là-derrière, ce qui va nous permettre d'assurer la saison parfaitement, sachant qu'on a établi les nouveaux semis. Alors, les précautions dans votre serre, eh bien, c'est tout simplement de vérifier les arrosages. Attention aux attaques de parasites si vous avez ça. Préparez peut-être ces décoctions ou alors, préparez des plantes qui vont pouvoir se mettre en symbiose avec vos végétaux. Donc là, ici, on a un mélange de tous les végétaux. Donc, on a de l'aubergine, on a de différentes tomates, on a des poivrons, on a des concombres derrière dont on a fait les premières récoltes également. On va avoir toujours des radis, des carottes qui vont nous permettre d'être alimentés d'ici peu de temps. On va avoir du kiwano, les melons, les pastèques. Voilà, tout ça mis en symbiose à l'intérieur de cette même serre. Alors, on monte aussi sur des plans verticaux, mais aussi, même au sol. Voilà, l'idée, c'est d'éviter de trop arroser dans ma serre. Et donc, on va devoir soit pailler ou soit créer des différentes strates au niveau de ma serre. Attention à l'humidité parce que c'est l'humidité qui va générer essentiellement beaucoup de maladies. Donc, prévoir des aérations dans votre serre et ou alors faire attention quand vous arrosez. On va pouvoir échelonner différents semis. On va échelonner les semis de salade, encore une fois. Ici, vous pouvez en voir à droite à gauche. On va ressemer différentes courgettes. On va pouvoir semer des tournesols, des cosmos aussi. On va ressemer des radis, des carottes. Enfin, tout ça. Je vous expliquerai tout ça courant le mois de juin pour voir ce qu'on va préparer par la suite sachant qu'on a aussi tout un tas de récoltes au préalable. C'était un petit point sur le jardin au mois de mai et savoir tous les travaux qu'on a réalisés et de remettre un petit peu les choses à leur place si je puis dire et de savoir où j'en suis au niveau de mes récoltes futures de fruits et de légumes. Alors, pas de panique. Vous avez encore un peu de temps, mais ne traînez pas non plus parce qu'il faut que le cycle de végétation se fasse. N'hésitez pas non plus à partager. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à poser des questions. J'essaie d'y répondre au maximum. Ça, c'est mon devoir. Voilà. C'était TheProverty. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Twitter et sur Youtube. N'hésitez pas à vous abonner et partager. Merci les amis. À bientôt. Sous-titrage ST' 501